Salut tout le monde, c'était Amogon de la ThumbiGamer, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode d'Infamous. Infamous, il n'y a pas plus. Donc là, le dernier épisode, on avait fait pas mal de trucs, on avait débuté l'histoire, on avait vu ce qui s'était passé, le pourquoi du comment, d'accord, donc on se retourne. Je veux surtout pas que tu t'énerves à cause de moi. Allez, à plus. Alors, donc voilà, j'attendais en fait d'avoir le truc bleu. Toi, arrête de faire ton mec. Voilà, alors, d'un coup on disait, donc dans le dernier épisode, qu'est-ce qu'on avait fait ? Dans le dernier épisode, on avait fait le prélude, un peu genre, il expliquait ce qui s'était passé, le pourquoi, qui était qui, enfin voilà, quoi, la base du jeu. Donc, désolé d'avoir fait cet épisode 2 autant après, mais comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, j'étais pas très disponible en ce moment, donc c'est pas, ça va, ça arrive. Alors, soignez un peu, voilà, on va arrêter de me faire chier. Tac, alors c'est parti, donc on doit aller, donc dans le dernier épisode, donc voilà, blablabla, je redis ce que j'ai dit, on devait aller quitter la ville, on devait quitter la ville, parce que, bah, on était considérés comme des terroristes, enfin un terroriste, puisque Zek n'a rien à voir là-dedans, il y a donc du coup rendez-vous au pont, avec Zek, qui m'attend, et je me fais canarder, c'est horrible, c'est... je me fais pire que canarder. On continue, c'est pas grave, on continue, c'est pas grave, il y a pas qui... ça va... ça va le viser, en fait, il y en a un sur chaque toit, quoi, genre, grosse blague, débarque. Genre, je sais pas, ils sont tous portugais, ils ont tous fait les immeubles, genre... Allez, c'est parti. Le pont Stampton, c'est le plus rapide pour quitter la ville. Enfin, à condition de pas se faire arrêter par les flics. On va sortir de là, d'une façon ou d'une autre. Suis-moi. Allez, c'est parti. Dans le pont, on doit aller s'échapper par le pont. Où est-ce qu'il y a, Zek ? Il est là. Allez, dépêche-toi, mec, bouge un peu ton gros cul. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Vous avez pénétré dans une zone interdite. La force peut être utilisée à tout moment. Il faut franchir ce cordon de flic anti-émeute pour sortir. Si je fais retirer quelques flics depuis la foule, ça devrait déclencher une émeute. Comme ça, Zek et moi, on aura la paix. Bien entendu, ça veut dire aussi que beaucoup d'innocents vont y laisser des plumes. Qu'est-ce qu'on fait, les amis ? Euh... Je suis du mur matinale, aujourd'hui, je viens de me lever, donc, allez. Allez, on se cache au milieu de là. Déclencher une émeute, allez, c'est parti. Je déclenche une émeute, c'est parti, les gens. J'ai eu du mur matinale, aujourd'hui, donc, voilà. Ouah, ouah, ouah ! Bon, ma gueule, il y a quoi, là ? Tu fais quoi, maintenant, là ? Allez, vas-y, casse-toi, 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 casse-toi. Et t'envoie, casse-toi, 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 casse-toi. Et t'envoie, casse-toi, casse-toi. Ouais, bum, 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 bum. Y a quoi, là ? Ils sont tous morts, c'est bon ? Merde. Les dispositifs, t'as-tu, casse-toi ? Ah oui, d'accord. Alors, bon, j'ai été gentil, voilà. D'accord. Hop, un vers moins. Un vers moins. C'est parti. Ouah, j'avoue, je ne l'ai pas eu. Allez, je suis parti. Hop, ta gueule. Alors, attendez, je vais faire comment ? Ça, je ne vois rien. Euh, regardez. Hop, hop. Ah bah, je vais m'éclate. Reste là, reste là, reste là. Quoi tu y vas ? Pourquoi tu me laisses pas gérer, hein ? Voilà, headshot. Headshot, voilà. Allez go, les amis. Est-ce qu'on peut les détruire ? Oui, on peut les détruire. Ok, ça me fait de l'XP, je vais les détruire. C'est toujours à 7 prix. Voilà. C'est toujours à 7 prix. Hop, on se recharge un peu. C'est parti. On continue la tripopée. Allez, c'est parti. Eh, accroche-toi en-dessus de ce conteneur et essaie de nous tirer dessus. Ils ont en plus de mal à t'atteindre. Allez, voilà. Cette zone est en quarantaine. Ah ouais. La force sera systématiquement utilisée contre toute personne non autorisée. Et ta mère, elle est en quarantaine, peut-être ? Ah, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Farniquez-moi. Allez, viens quoi, là. T'as quoi, t'as quoi, t'as quoi. Je te prends 6-7, moi. Je te prends 6-6. Pas de problème. Alors, on va soigner un petit peu. Hop. C'est qui me tire dessus, là ? Là. Voilà. Élimination. Hop, t'es mort. Et toi, t'es mort aussi. Allez, c'est parti. On continue. On faisait juste un petit peu au-dessus. Non, je vais me faire niquer, je vais me faire niquer. Voilà. On va trop nous prendre un peu de vie. Be your hazard. Vous savez ce que c'est Be your hazard ? C'est le jeu... C'est le jeu Resident Evil, en anglais. Be your hazard. C'est le dernier avertissement. Ah, pourquoi tu te focuses sur moi, là ? Putain, y'en a 20 000, là. C'est pas contre vous, monsieur le policier, mais... On a fait un coup. Voilà. T'as une tête, la chatte, laisse-moi péter ta touval, fils de pute. Là. On va péter celle-là aussi. Non. Allez, voilà. Boom. Voilà. C'est toujours plus d'XP. Et là, on va allumer ça. Et on va faire très gaffe. Regardez ce que je vais faire. Ça changera pas la donne, mais... Voilà. Eh, mec ! File de la zone de quarantaine ! Ouais, mais... Là, on va se calmer un petit peu. Voilà. Le portail s'est ouvert sur un mur de barbelés et de mitrailleuses. Zeck a filé droit devant lui. Il a déforcé l'entrée de l'unité de décontamination pour atterrir dans le port. J'ai couru, à une vitesse hallucinante. J'ai été accueilli par du beau monde. Cet agent du FBI, Moya. Elle avait vu ma vidéo au Grand Zero. Et elle attendait là pour voir si j'essaierais de m'échapper. Elle savait pour mes pouvoirs. Elle m'a expliqué qu'avant l'explosion, son mari, John, était en mission pour infiltrer les premiers fils. Un gang mystérieux qui travaille sur un projet du nom de Métasphère. Un appareil conçu pour pomper l'énergie neuroélectrique de plusieurs personnes, afin de la concentrer dans un seul individu. Moya a perdu tout contact avec John la nuit du drame. Malgré ses nombreuses relations, Moya avait perdu espoir. Mais elle m'avait trouvé. Voyant en moi quelqu'un de confiance, elle m'a fait une offre. Je retourne en ville. Je retrouve John et la Métasphère. Elle me sort de la zone de quarantaine et efface mon dossier. Cette histoire de Métasphère, c'est sûrement des conneries. Mais comme je suis devenu une ampoule humaine, autant lui donner un coup de main. Ouais. Enfin, attends, c'est échappé surtout. Enfin bref. Allez, c'est parti, donc on a survécu. C'est le seul accès pour rejoindre la ville. Compte tenu de notre nouveau partenariat, j'ai pris la liberté d'isoler la fréquence de votre téléphone. J'ai vu votre traceur GPS, et je peux entendre tout ce que vous dites. C'est génial. C'est pire, elle m'espionne en fait quoi. Ah la meuf c'est tout, genre normal. Je t'ai mis un traceur sur ton téléphone. C'est peut-être du FBI ma gueule, mais tu vas te calmer là avec moi. Je suis pas n'importe qui moi, je suis comme McGrath. Tu te prends pour qui là ? Voilà, c'est parti, donc on continue. Là on doit péter les lampadaires. Voilà. Enfin les lampadaires, c'est pas vraiment des lampadaires. J'ai compris quoi. Des sortes de lampions rouges. Allez d'accord, les enculés. Regardez, regardez. Non c'est pas là. Ouais, ouais, voilà. Il y a quoi maintenant ? Me casse pas les couilles, moi je t'encule ma gueule. Aaaaaah ! Trop loin. Alors, c'est bien. j'ai mal calculé mon sauf j'ai dit quoi tout à l'heure je me casse pas les couilles moi je t'enculais ma gueule voilà ah regardez leur corps qui flotte comme des brelles c'est stylé le pouvoir de la force en moi les amis je suis un jedi un jedi du côté obscur oh les fragments sont des morceaux de terre ah oui c'est des fragments donc en fait il y aura ces sortes de petites unités et je disais donc alors que cette connasse de sbi m'interrompe que donc ces fragments c'est des fragments de métasphère en fait que que oh je l'ai pas lu que que genre dégage 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 dans un trou tellement profond que nous ne saurait pas par où en sortir ah oui compris oui compris ah je crois qu'elle me fait peur c'est rappelle moi qui a les pouvoirs ici c'est moi je crois hop là trop de puissance trop de puissance au vu de non pas difficile parce que bon quand même on va pas on va pas abuser c'est juste pour faire l'histoire c'est pas pour faire un let's play de malade bon écoutez euh j'ai survécu à la chute mais ça a été plus dur de rejoindre la rive je suis loin d'être michael phelps ouais c'est le moins qu'on puisse dire ouais du calme paratonnerre alors comment t'as fait pour survivre à ça hein y'a eu des balles qui sifflaient dans tous les coins j'ai bien cru que t'allais y rester on rentre à la maison je te raconterai en chemin presque tous les hommes peuvent faire face à adversité si vous voulez tester la capitale de quelqu'un donnez lui le pouvoir Abraham, Nielcon, Nielcon par l'énergie neuroélectrique je le savais oh bon sang j'avais raison sur toute la ligne le gouvernement est de mèche avec une organisation secrète la métasphère ça y est je comprends tout maintenant du calme tu vas te faire mal cette métasphère doit rendre plus fort tous ceux qui la contrôlent il faut absolument que tu la ramènes et je pourrais faire appel à un complice non oublie ça Zeke Jededaya Dunbar est son propre maître tu t'appelles Zeke Jededaya ? oui en l'honneur de mon grand-père c'était un homme fort pour sa taille et euh j'ignore d'où vient Zeke mais je suis sûr que tu as besoin d'une sieste et d'une douche j'ai des trucs à faire alors bon qu'est-ce qu'il se passe oh ça par contre c'est nouveau regardez j'ai déjà quelques pistes pour vous regardez c'est pas nouveau je le savais vous serez en position allez vous si vous appuyez sur vous avez des points de différence d'accord donc allons améliorer nos pouvoirs donc on a 1286 niveau gardien de chocardien non coup de tonnerre pas encore ça sert un peu à rien des garduits des garduits c'est pas mal ouais ça serait pas mal drainage électrique non pas vraiment lame gigawatt on les a déjà ? d'accord ouais mais non ça ça me sert pas trop en fait voilà allez 10% de les gars c'est comme on va se faire shooter à chaque fois alors regardez donc en fait quand je fais le L3 ça m'affiche déjà les zones électriques avec les petits éclairs comme vous pouvez voir regardez sur la nappe ça m'affiche ça et il y a les points bleus qui m'affichent les fragments attendez 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 ouais les allez qui m'affiche les fragments à proximité alors je disais donc avant qu'elle m'interrompe que les fragments servent à les fragments en fait ils servent à améliorer votre votre pouvoir électrique je m'explique quand vous allez voir vous voyez les petites boules au dessus là voilà plus on va ramasser plus ça va grandir c'est à dire que là je viens de ramasser un ils m'ont dit plus que 3 avant une nouvelle avant une nouvelle unité et ben si j'en reprends 3 vous allez voir que ma vie enfin ouais une sorte de vie va augmenter enfin c'est pas une vie c'est une 2 pour une nouvelle unité de batterie en fait c'est pas une vie c'est une c'est un peu ça m'indique où en est mon pouvoir est-ce que je peux encore l'utiliser et en fait s'il est nul ben s'il y a plus d'énergie dedans ben je peux plus utiliser mon électricité et du coup ben c'est ballot parce que je peux plus me défendre et du coup je deviens faible alors est-ce qu'on peut en prendre une troisième juste pour vous montrer allez call t'es bon mais t'es un petit peu con ah oh et toi mais commence même pas mec ça faut casser voilà c'est toujours ça de pris hop 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 en fait ça c'est les grues comme ça ça me sert de pont et ça me permet de traverser d'immeuble en immeuble voilà donc bam là vous voyez frein et là en haut à gauche vous avez une nouvelle batterie qui s'est ajoutée donc ça ça va vraiment nous aider à la fin du jeu parce que pour les boss et tout ça genre ça me permet vraiment de d'avoir un pouvoir limite un peu illimité et je trouve ça cool même si bon vous l'avez pas en limité mais au moins ça vous permet de voir loin et de pas recharger toutes les 5 secondes en fait alors première mission c'est parti très bien et maintenant je perçois de drôles d'interférences les noms d'un toit pas très loin de vous trouvez leur origine et leur but qu'est-ce que je dois chercher j'en suis pas vraiment sûr un émetteur quelconque sans doute appelez-moi quand vous y serez d'accord alors là-bas en face c'est où on était quoi en fait alors qu'est-ce qu'il y a à voir comment il veut que je monte la lue cette boîte comment il veut que je monte là lui comme ça voilà il fallait le dire est-ce qu'il y a une sortie il y a une entrée un truc de danger avec quoi ça grippe voilà là il y a un truc là non 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 voilà tout un travail on escala des buildings voilà d'accord 14 unités voilà 14 nouvelles unités pour avoir une batterie ah alors ça c'est important aussi je l'ai trouvé on dirait qu'un transmetteur audio portable est relié à l'antenne parabolique essayez de l'écouter avec votre téléphone donc ça c'est une boîte morte et je le laisse écouter ça veut rien dire du tout c'est un message crypté mais je ne peux pas le décoder regardez dans le coin pour voir s'il y en a un autre voilà alors maintenant donc c'est une boîte morte c'est à dire que là pour l'instant c'est le début donc il a dit ouais on ne peut pas le décoder mais après tout va être clair en fait chaque fois qu'on en ramassera une ça sera nickel nouvelle interface qui est apparue du coup sur la minimap regardez quand je fais L3 en plus des petits éclairs et des petits points bleus qu'il y avait quand il y avait un fragment de métacère regardez ce qui se passe au bord quand je dis au bord c'est à dire entre le contour noir et le début de la ville vous avez des sortes de cercles blancs qui s'y affichent et en fait ça vous indique l'orientation en fait de la prochaine boîte noire et boîte noire boîte morte et donc du coup c'est assez sympa d'aller les faire regardez hop je sais la direction du coup où aller et du coup je sais que c'est par là c'est pas ce que je vais faire je croyais avoir vu une boîte morte mais non finalement non et puis aussi au pire si vous ne les voyez pas si ça arrive c'est pas c'est pas non plus un truc hyper flag genre vous pouvez les entendre c'est à dire qu'elles font un bruit spécial un petit genre enfin je l'ai fait mal vous verrez je vous montrerai alors là vous voyez qu'elle s'est rapprochée hop je t'accroche à ça voilà tu peux pas t'accrocher au fil ah fuck voilà tac tac en fait plus vous rapprochez plus le marqueur devient petit donc là vous voyez si je me mets à côté d'elle regardez le marqueur ça montre à quelle taille vous voyez écoutez le bruit attendez pas là là vous voyez ce petit bruit là qu'elle fait bah c'est ça ça me permettra de les entendre voilà donc deuxième on va ramasser c'est comme tout à l'heure je passe les signaux dans un programme de décryptage j'ai presque percé le code mais il me faut un autre échantillon regardez s'il y en a d'autres ouais il y en a d'autres elle est en face on va aller en face on va aller buter cet enculé je fais chier depuis tout à l'heure c'est bien mais j'ai hâte toujours en face et donc il faudra aller ah d'accord donc elle est là mais il y a plein de faucheurs d'accord oulala ils ont quoi ils ont pété une durite ou quelque chose comme moi what ils m'ont headshot ah ils m'ont niqué ah sa mère vous entendez ah sa mère c'est comme tout à l'heure je passe les signaux dans un programme de décryptage ah c'est un culé regardez s'il y en a d'autres on va faire ça plus safe on va faire ça plus safe c'est pas grave ça arrive on peut se faire niquer je rappelle qu'on est plus en facile on a moyen attendez deux secondes deux secondes je replace je replace mon casque je replace mon casque alors c'est parti c'est parti ah mais il y a celui en face aussi putain je l'ai pas vu ah mais c'est des furies carrément regardez ils grognent viens approche ta tête approche ta tête que je te la grille approche ta tête que je la grille moins un ok shot donc j'ai fait un moins un alors c'est pas si facile que ça c'est c'est imparable parce que je n'ai pas bugué forcément ah putain j'ai crevé je suis mort putain bon il y a ces gens ok les amis voilà nettoyage de zone fait c'est bon ils vont plus me casser les couilles c'est sûr que quand culé de ta race culé de ta race c'est sûr que quand on change la donne pas la même chose allez c'est parti on récupère la boîte noire et on va s'arrêter là parce qu'on est déjà très loin dans le niveau enfin dans l'épisode c'est le dernier attendez une minute c'est bon ça devrait aller je transfère un algorithme de décryptage sur votre téléphone vous devriez pouvoir écouter les messages j'ai pas pu empêcher Kessler de faire exploser la métasphère ce truc a fait sauter 5 ou 6 blocs et tuer dieu sait combien de gens j'ai trouvé la métasphère dans le cratère de l'explosion auprès d'un gosse je sais pas s'il était vivant ou mort j'ai pas eu le temps de vérifier je vais essayer de me planquer quelque part si quelqu'un écoute ce que je raconte il faut m'évacuer Helico je vous en prie il faut vite me faire sortir de là avant que Kessler me retrouve vous y comprenez quelque chose c'est incroyable c'est John il a dû utiliser des boîtes meurtes pour communiquer avec ses contacts euh traduction ça veut dire qu'il doit y en avoir d'autres dans la vie vous devriez essayer d'en trouver le plus possible on pourrait apprendre où il a emmené la métasphère je retrouve John et la métasphère et je suis libre c'est ça ? je connais le marché je vais vérifier juste ok bah c'est parfait plus 500 points d'expérience si le ministère est aussi né voilà voilà allez nouvelle mission effectuée bah écoutez les amis bon on va se laisser là euh on va se laisser là prochain épisode bah je ne sais pas quand mais il y aura un prochain épisode voilà merci de m'avoir suivi abonnez-vous à la chaîne likez la vidéo partagez-la et puis on se retrouve voilà comme j'ai dit dans le prochain épisode salut tout le monde salut tout le monde